Bonjour tout le monde, pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler mercato, donc je pense que ça va être une vidéo assez rapide. Je vais très étroits dossiers, celui de Verretou, de Cherki et de Samstead, j'espère que ça se prononce comme ça, pour l'islandais de Bodo, donc voilà, ça va être assez rapide. Je vais donner un petit peu mon avis, j'attends le vôtre aussi dans les commentaires, surtout au niveau du poste de milieu de terrain, parce que voilà, on a plusieurs pistes. Alors laquelle va être, en tout cas, terminée le plus vite possible, parce que voilà, on aura le choix entre Carvalho et Verretou, à mon avis, ça va jouer entre les deux. En tout cas, pour le moment, en dernière nouvelle, c'est les deux pistes-là qui sont, en tout cas, bien avancées. Avant de donner mon avis, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, les gars. Il y a une vidéo qui est sortie hier, qui n'a pas eu trop de recommandations YouTube, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, où j'ai parlé un petit peu de plusieurs dossiers, si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, si vous êtes nouveau, etc., n'hésitez pas aussi à mettre la cloche de notification, de liker, de partager et de commenter, c'est toujours très 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 plaisir. Et maintenant, c'est parti, on va parler de Verretou. Donc Verretou, c'est un dossier qui est un petit peu ressorti ce matin, où Lyon, finalement, quand même encore, les médias parlent d'un duel d'Olympique. Bon, ça en a beaucoup parlé à Marseille, mais après, ça s'est vite essoufflé, cette piste. Là, ça fait pareil à Lyon, ça en a vite parlé, puis après, ça s'est vite aussi essoufflé. Là, ça revient dessus. À mon avis, on hésite peut-être avec Carvalho, parce que ça a du mal à se finir, le deal avec Howard Carvalho. Donc, est-ce qu'on enclenche le plan B, Verretou, ou est-ce qu'à la base, le plan A, c'est Verretou et qu'on… Franchement, c'est dur à comprendre. Après, le fait est que Mourinho, il compte un petit peu sur lui, mais en même temps, Rome, ils veulent faire Original Doom. Donc, voilà, il faut voir aussi comment va gérer les dossiers la Roma. Il s'est tendu une offre à plus de 8 millions d'euros, ce qu'ils n'ont toujours pas eu. Il a un contrat jusqu'en 2024, et sur Transfer Market, par exemple, il coûte, je crois, 17 millions d'euros. En tout cas, il est estimé à 17 millions d'euros. À mon avis, ils vont commencer à discuter, s'il y a des clubs qui viennent s'intéresser, comme Lyon ou Marseille, vers les 10 millions d'euros. Ça devrait commencer à vraiment discuter fort, à mon avis. Mais à mon avis, on attend toujours la décision d'avoir, est-ce qu'il veut partir au Betis, et est-ce que Carvalho veut vraiment venir. Après, moi, honnêtement, que ce soit Carvalho ou Verretou, moi, je pense que c'est deux très très bons joueurs. Après, c'est dur de faire un choix. Il y en a un qui est vraiment très très bon avec Rome, l'autre qui est vraiment très très bon avec le Betis. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Est-ce que vraiment, il va avoir le forcing du côté du Betis, ou alors on va vraiment oublier cette piste et on va foncer sur Verretou. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos pour vraiment savoir comment Lyon va avancer sur le dossier du milieu de terrain, en tout cas du poste de numéro 6. Mais peut-être Verretou, ça pourrait être cool. Je me mets mouillé un petit peu. Peut-être un petit peu mieux Verretou, peut-être. C'est possible. Maintenant, on va passer à Cherki. Donc Cherki, c'est une info guillemets de l'équipe qui a dit qu'il y aurait une rayon décisive aujourd'hui même. Donc, à un moment où je fais la vidéo, il n'y a pas de décision qui sont sorties dans les médias, etc. Donc, sûrement ce soir, regardez peut-être à 19-20h sur Twitter, peut-être c'est possible qu'il y ait une info qui tombe. En tout cas, s'il fait à chaque fois des bons matchs, en tout cas des bonnes rentrées comme contre l'Inter, je pense que ça peut être vraiment prometteur. Il aurait peut-être aussi une petite revalorisation salariale, sachant qu'il a déjà un gros salaire pour un jeune de 18 ans. Après, là, sa décision du club, ce n'est pas la mienne. En tout cas, vraiment, comme je l'ai dit, s'il fait des matchs comme contre l'Inter, franchement, ça ne peut être que prometteur pour lui. Si on peut le plonger jusqu'en 2027, ça pourrait vraiment être cool. Et voilà, pour terminer cette vidéo, on va parler de Samsted, le joueur islandais. C'est une info aussi qui est tombé un petit peu sur Twitter. Et honnêtement, je ne connais pas le joueur, je sais juste que Bodo, ça fait deux ans qu'ils se sont reconnus un petit peu en Europe. Ouais, parce qu'il y a l'année dernière, ils avaient mis une sacrée requête à la S-Rome, il leur a mis 6-1 chez eux. Et voilà, il fait partie un petit peu de ces bons joueurs de cette équipe. Et voilà, ça a l'air d'être un joueur assez polyvalent. Il peut jouer arrière-droite, arrière-gauche, même milieu-droite. Il est très très bon offensivement. Voilà, donc moi, honnêtement, en doublure, moi, ça ne me dérange pas du tout. Sur Transfair Market, il coûte 1,2 million d'euros. Franchement, à mon avis, on ne va pas faire des folies. Si vraiment Bodo ne souhaite pas le prolonger, etc., moi, honnêtement, en doublure, je le prends tout de suite. Sachant que l'Omami, normalement, va faire une saison pleine encore avec la National 2. Moi, je fonce dessus, sachant qu'il a un contrat qui se termine le 31 décembre 2022. Donc voilà, ce n'est pas le même contrat que dans les gros championnats qui ont toujours en juillet 2022, etc. Voilà, les trucs comme ça, les fins de contrat. Eux, c'est dans les dates d'hiver. Donc voilà, ça ne va pas coûter hyper cher. Moi, honnêtement, je prends. Si vraiment, il n'y a pas d'autres solutions, ou voilà, si les autres dossiers pour un latéral et qu'on n'essaye pas de mettre plus de 5 millions d'euros, voilà, tu as quand même quelqu'un qui a joué la Ligue Europe à conférence, il me semble, voilà, qui a fait des bonnes petites perfs. Donc voilà, pourquoi pas essayer de le recruder, moi, honnêtement, voilà. Je pense, à mon avis, on ne peut faire qu'une plus-value dessus. Si on l'achète à 1 ou 2 millions d'euros et voilà, qui fait des bons résultats, même en doublure, on ne peut le revendre que plus cher, à mon avis. Ou en tout cas, on ne perdra pas d'argent et ce ne sera pas un flop. Voilà, pas un flop à 9 millions d'euros ou à 25 millions d'euros ou à 10 millions d'euros, voilà ce que je veux dire. Moi, honnêtement, je prends et ce qui paraît, voilà, de ce que j'ai entendu sur Twitter, il y en a qui s'est un petit peu renseigné, ils ont dit que c'était un bon centraire et c'était un bon petit passeur. Donc voilà, pourquoi pas tester, même si c'est un joueur qui joue en Norvège, pourquoi pas, alors il m'est sorti de molde et voilà, vous avez son niveau. Après, il a son arrière-droit, moi, je lui laisse sa chance, s'il vient, pourquoi pas le voir en doublure et s'améliorer encore du côté de Lyon. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars, dites-moi votre avis sur Veritu, Cherki et Samsted. J'attends votre avis impatiemment dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours très très plaisir. Mettez un clé sur la notification pour être au courant des dernières vidéos, je vous laisse là-dessus, passez tous une très très bonne journée. Ciao les gars.